Allez, salut à tous, c'est Cigabso35 ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque vous l'aurez remarqué très rapidement, on n'est pas sur Team Fortress 2 On est sur un jeu qui s'appelle TraveZacen, pour ceux qui l'auront reconnu Donc c'est un jeu free to play, vous pouvez jouer gratuitement, le lien est dans la description L'installation doit prendre une heure, je crois C'est développé par ARS Studio Même si il y a moyen de payer pour débloquer plus rapidement des armes, ce n'est pas un pay to win Parce que vous avez quand même moyen de payer, vous fera seulement débloquer les armes plus rapidement Donc ce n'est pas un pay to win, il faut bien se mettre ça dans la tête Vous pouvez débloquer les armes même s'il sera plus lent en jouant seulement Et en partant de ça, c'est un free to play Donc on voit directement en commençant dans ce jeu que déjà l'univers est assez futuriste Vous voyez que les armes, les maps, tout ça, on est dans des vaisseaux, ça peut rappeler un petit peu à l'eau Vous voyez que je vais très très vite, que je saute très très haut Ça c'est dû à deux capacités de mon personnage C'est le jetpack et le skiing Donc le jetpack me permet de sauter très haut Et le skiing me permet de supprimer les frottements, donc de ne pas perdre de vitesse Puisque la vitesse est la base du jeu Pour attraper le drapeau et le ramener plus rapidement possible à sa base Donc la stratégie de base pour prendre de la vitesse c'est vous vous mettez en bas d'une colline Vous utilisez le jetpack pour l'escalader en gros Et vous vous laissez tomber en utilisant le skiing pour prendre de la vitesse Donc moi par exemple le skiing c'est majuscule et pour utiliser le jetpack c'est espace On remarque aussi que les armes ne sont pas hitscan C'est à dire que quand vous tirez, l'ennemi n'est pas instantanément touché Ça apparemment plus à des roquettes d'un soldier Donc il y a un temps de projectiles Ce qui fait qu'il faut anticiper les déplacements de l'ennemi pour le tirer dessus au bon moment Puisque le splash damage est vraiment pas énorme Et en ça, ça c'est vraiment très gratifiant Et enfin c'est pas facile de rager sur ce jeu parce que c'est tellement grisant On va tellement vite, quand on fait des voquilles on se sent tellement heureux Que vraiment moi ça m'arrive quand je rage sur certains jeux Par exemple TF2, d'aller sur Thrive pour me faire une partie pour me détendre un coup Donc vous voyez ce que je fais là, ça s'appelle une route Puisque c'est un chemin que j'ai appris par coeur Qui me permet de prendre un maximum de vitesse pour attraper le drapeau ennemi et le ramener à ma base Donc vous voyez que je vais à 200kmh Puisque je joue Pathfinder C'est la classe qui est une classe Light Puisqu'il y a 3 types de classes et 9 classes dans le jeu Donc 3 classes pour chaque type On a les Light, les Medium et les Heavy Donc les Light dont on fait partie de Pathfinder Ils ont peu de vie, peu de puissance de feu mais ils vont très très vite Et ils sont là pour attraper le drapeau ennemi et les ramener à la base Donc ça c'est le rôle du Pathfinder, c'est celui que j'ai Et jusqu'aux Heavy qui sont très lents mais qui ont une bonne puissance de feu Et qui ont presque 3000 PV alors que moi j'en ai que 900 Vous voyez que j'ai Là je vais atteindre quasiment 160kmh juste en escalant cette montagne Enfin cette colline Puisque le Pathfinder a aussi des Nitrons Grenade Qui lui permettent si vous voulez lancer à vos pieds de prendre beaucoup de vitesse Puisqu'ils ne font pas beaucoup de dégâts Et si vous les lancer sur un ennemi qui est à votre drapeau Il sera obligé de le lâcher, ça le fera lâcher le drapeau Donc vous pourrez le récupérer éventuellement Donc Trappes à scène d'un système pour débloquer les armes assez particulier Puisque ça va vous faire, à chaque fois que vous finissez un match vous gagnez un peu d'expérience Et donc à la fin de chaque match vous gagnez entre 500 et 1500 d'expérience Ce qui vous permettra d'unlock des armes à l'arrivée Même si chaque arme coûte entre 25 piles et 80 000 XP Donc il va falloir jouer plusieurs heures pour débloquer une arme Ca ça peut être assez frustrant quand on voit certains qui payent et qui ont directement leurs armes Il faut savoir aussi que Trappes a reçu la nomination Game of the Year Ce qui fait que IRS pour l'occasion a mis à disposition un pack à 25€ Qui vous permet de débloquer toutes les armes, toutes les percs, qui sont en gros des capacités, toutes les classes Donc pour 25€ c'est en gros comme si vous achetez le jeu, vous aurez tout débloqué Vous n'aurez plus rien à acheter, ce sera tout cuit, tout pour vous Donc ça c'est vraiment bien, avant il fallait payer peut-être 100€ pour débloquer tout Enfin si vous ne débloquez rien avec l'expérience, c'est un truc un peu impressionnant Bah voilà, je pense qu'on arrive à la fin du gameplay Je referai d'autres parce que c'est un jeu qui me plait vraiment Même si l'objectif principal de la chaîne c'est du TF2 Je vais faire du Trails de Sen assez fréquemment, peut-être une fois par mois Enfin je vais voir, je vais en faire... Les vidéos ne vont pas s'arrêter là Vous remarquerez aussi que j'ai réussi à enlever le bruit de fond du micro Donc la qualité des vidéos se trouvera améliorée Donc je vais... Vous voyez que ce n'est pas un gameplay entier Je préfère mettre plusieurs bouts de gameplay bout à bout Puisque c'est plus facile de faire des belles actions qu'un beau gameplay en entier je trouve Donc c'est plus facile pour moi Ce sera sûrement ce format là que vous trouverez Et pas un gameplay, enfin une partie en entier Voilà donc on arrive à la fin de ce que je vous ai préparé On se retrouvera pour une prochaine vidéo la semaine prochaine sur TF2 D'ici là, c'était Gaoutchose135, c'est à tous et portez-vous bien ! C'est plus facile de faire des belles actions que vous avez À plus, elle sera dépensée À plus, elle est dans une bonne sorte de débrouille C'est plus facile de débrouiller C'est plus facile de débrouiller Les réponses de l'équipe Croix, c'est plus facile de débrouiller